Bonjour à tous, bienvenue dans cette série où je vous présente les cartes du tarot retrouvé. Le tarot retrouvé, c'est une reconstitution des plus vieux tarots de Marseille de type 1 et surtout la réintégration de la philosophie originale du tarot, c'est-à-dire les influences hermétiques et néo-platoniques qui influençaient tout le monde culturel, artistique et philosophique de la Renaissance. Pour plus d'informations sur le tarot retrouvé, sur ses influences hermétiques, vous pouvez consulter ma playlist gratuite sur YouTube où il y a plusieurs conférences que j'ai données et qui sont maintenant en ligne pour vous expliquer les concepts. Aujourd'hui, on va aller se parler ensemble de la première carte, celle du battleur. Les deux éléments les plus importants sur lesquels je voudrais porter votre attention, c'est premièrement le personnage. On a devant nous un personnage qui est un jongleur, un magicien, un artiste du cirque. On a un petit peu cette impression, on regarde, il a des éléments sur sa table, des outils, des outils qu'un magicien pourrait utiliser, qu'un prestidigitateur pourrait utiliser. Et il y a cette notion, il y a cette notion même dans le mot du battleur, même dans son origine, c'est-à-dire quelque chose où il y a un sous-entendu d'un jongleur et de quelque chose qui n'est pas très, très important, quelque chose qui est juste un divertissement. Mais il y avait dans cette philosophie hermétique à la Renaissance un double sens, un double sens au battleur, un double sens au jongleur, à un point tel que si vous connaissez Giordano Bruno, eh bien Giordano Bruno, dans certains de ses textes, il se présente comme le battleur, il se présente comme le jongleur, c'est-à-dire qu'il fait référence à cette idée de la Renaissance au niveau de la magie et de l'hermétisme où il y avait ce concept très important qu'on appelait l'homme-mage. Bon, j'aime pas beaucoup l'expression homme-mage parce que ça donne cette impression qu'il n'y aurait que les hommes, que les garçons, que le sexe masculin qui pourraient faire de la magie, de l'hermétisme, de la philosophie. Alors nécessairement, l'homme-mage est utilisé dans le sens d'humain. Ça serait l'être-mage, peut-être la meilleure façon dont on devrait dire. Alors qu'est-ce que c'est que cet être-mage, cet homme-mage? Eh bien, c'est qu'à la Renaissance, il y a une découverte très, très, très importante. Ce sont les écrits du Corpus Hermeticum. Ces écrits qui apparaissent soudainement vont être traduits en italien, en français, en anglais, nécessairement prioritairement en latin, donc au départ. Et dans le Corpus Hermeticum, il y a des textes que l'on considère très anciens et qui vont beaucoup, beaucoup influencer l'image sur les cartes de tarot. Et dans le texte du Corpus Hermeticum, on explique que la genèse chrétienne aurait fait une certaine erreur. C'est-à-dire que dans la genèse chrétienne, donc pour l'époque, on prétendait que l'humain a été fait comme un sous-produit de Dieu et que le cheminement d'un être humain est dans quelque part de revenir aux côtés de Dieu. Mais dans le Corpus Hermeticum, on précise que l'être humain, il est une parcelle de Dieu. Il n'est pas qu'une copie ou qu'un sous-produit. Il est véritablement un être divin. On y mentionne d'ailleurs que les astres le saluent au même titre qu'un Dieu. Mais quand quelque part, à cause de son corps, à cause de la vie matérielle, l'être humain a perdu la connaissance qu'il est divin. Et le but dans sa vie, c'est de devenir l'homme mage, de devenir l'être mage, c'est-à-dire ce personnage qui va repartir de zéro. On pourrait peut-être dire de repartir à un puisque c'est la première carte. Donc, on va repartir et on va se réapproprier les pouvoirs magiques au travers de l'hermétisme, au travers de la philosophie, au travers de la cabale, au travers de l'alchimie, au travers aussi de la numérologie. Pythagore sera très, très influent et la numérologie va être importante. Ça sera le deuxième élément où je vais porter votre attention dans quelques minutes. Mais pour l'instant, sachez que cet homme mage, c'est cet être humain qui récupère progressivement son pouvoir divin en reconnaissant qu'il porte le pouvoir divin, en reconnaissant qu'il est lui-même, elle-même Dieu et qu'il va le faire au travers des pratiques magiques. Et on utilisait donc souvent cette image d'un battleur, d'un jongleur pour montrer cet homme mage qui en est à son tout début, qui commence à se réapproprier ses pouvoirs. Alors, vous voyez maintenant que la carte, elle prend une signification quand même pas mal plus profonde que si on y voit un simple prestigitateur de foire. L'autre élément qui est très important à propos de la philosophie hermétique du tarot, ce sont les dés. Et les dés, ils avaient disparu de beaucoup, beaucoup de versions de tarot. Mais dans les origines les plus anciennes, il y avait ces dés sur la table. Donc, ils sont revenus dans le tarot retrouvé. Et ces dés, ils sont importants parce qu'ils font une double allusion, eux aussi. Ils font allusion premièrement à notre personnage de foire parce qu'à l'époque de la Renaissance, il y a des personnages qui se promènent de ville en ville et qui proposent de lire votre avenir avec les dés. Et il existait même des livres à l'époque qui permettaient de le faire à la maison, c'est-à-dire où est-ce qu'on avait dit, il y a 21 combinaisons possibles, par exemple, avec deux dés. Et là, voilà, si vous avez tiré le quatre et le cinq, qu'est-ce que ça veut dire si vous avez tiré le deux et le six, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y avait même des livres qu'on pouvait acheter pour le faire à la maison. Mais les prestidigitateurs, les magiciens de foire, eh bien, ils se promènent et ils proposent de lire votre avenir. Alors, ils ont des dés avec eux. Mais il y a une sous-référence plus profonde que celle-là. C'est que je vous parlais tout à l'heure de numérologie sacrée, de Pythagore, de cette idée à la Renaissance que les nombres sont magiques et que les nombres expliquent les fondements de l'univers. Alors, tout ce qui porte un nombre, comme un dé, c'est très important, c'est sacré, c'est mystique, c'est spirituel parce qu'on peut y expliquer tout l'univers au travers de ces nombres. Et regardez bien sur l'image. Vous allez voir que si vous comptez les points qui apparaissent sur les dés, c'est un total de 21. Et c'est une allusion aux 21 arcanes du tarot nombrés parce qu'on aura une carte, le fou, qui ne porte pas de nombre. Alors, il y a 22 cartes dans le tarot, mais il y en a 21 qui sont nombrées et une seule qui ne porte pas de numérotation. Donc, le 21 des trois dés du battleur fait référence au 21 du monde, de la dernière carte numérotée du tarot, qui sera l'apothéose, qui sera le retour à la divinité. Ça sera dans le monde, dans la carte 21, ça sera le moment où cet homme-mage, cet être-mage a retrouvé complètement sa divinité. Et parce que les dés sont sur sa table, on comprend qu'il en a le potentiel. Il porte avec lui la capacité de se rendre jusqu'à 21. Il est à la fois le un, donc l'unité, le point de départ, mais il est aussi le tout spirituel, divin et mystique. Il est à la fois le début et la fin. Ce battleur, il est cet homme-mage qui vise la réintégration complète de son état divin. Et les dés qu'il a sur sa table vont lui permettre de le faire étape par étape. Alors, voilà deux éléments du tarot retrouvé, deux éléments du battleur retrouvé que je trouve fort intéressant que je voulais partager avec vous. Et maintenant, ceci dit, si vous faites une lecture de tarot, eh bien, que représente le battleur? Il va représenter essentiellement le point de départ. Donc, il sort dans un jeu pour nous dire qu'il y a un démarrage, il y a un départ, il y a un début, les choses commencent, ce sont les origines de la situation. Il va aussi nous parler des outils que l'on possède ou que l'on doit acquérir pour pouvoir réussir quelque chose. Ces outils pourraient être vraiment au sens propre. Vous savez, si j'ai besoin, par exemple, d'un ordinateur portable pour pouvoir aller travailler, à l'ordinateur portable, si un outil, c'est quelque chose que j'ai besoin. Si je suis menuisier, j'ai besoin de couteaux de sculpture, par exemple. Donc, ça peut être un outil dans ce sens-là. Mais il y a aussi des outils qui sont plus intangibles. Aujourd'hui, quand je vous présente cette carte, qu'est-ce que j'ai besoin d'une capacité de synthèse, d'une capacité à la communication, à la verbalisation? Ce sont des outils. Ce sont des talents que l'on porte ou ce sont des aptitudes que l'on peut développer. Je peux travailler sur l'aspect de la communication. Je peux améliorer ma capacité de synthèse. Donc, le battleur va symboliser des outils qui peuvent être très physiques, très matériels, comme un ordinateur portable. Mais il va aussi symboliser des talents et des aptitudes telles qu'une aptitude à la communication que l'on développe et que l'on utilise dans notre vie au quotidien. Il représente également le potentiel et qui est en quelque part une variation sur ce que je vous dis. C'est que comme le battleur, c'est la carte numéro un, eh bien, s'il représente, par exemple, la communication, il représente le potentiel de la communication. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que le client va en faire? Le battleur me confirme que le client a des talents, que le client a du potentiel. Mais est-ce qu'il va les développer? Est-ce qu'il va les amener au bout de ce que ses talents pourraient faire? Souvenez-vous les trois dés. Le client, lorsqu'il tire le battleur, il est à un. Mais l'appel des dés sur la table est de se rendre à 21. Alors, l'apparition du battleur dans un tirage me dit, le client a le potentiel d'atteindre 21, mais actuellement, il est au nombre un. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va passer à deux, à trois? Est-ce qu'il va aller au bout des choses? C'est ça que le battleur suggère. C'est ce que le battleur demande. C'est ce que le battleur conseille. On y voit aussi souvent le client lui-même, le consultant et parfois un personnage important. La plupart du temps, on va dire que c'est un personnage masculin. Je vous fais la même référence que tout à l'heure, la même réflexion que tout à l'heure. Je pense que le tarot ne devrait pas avoir de genre. Je trouve que c'est un peu absurde d'associer strictement le battleur à un personnage masculin parce qu'une femme a des talents, une femme a du potentiel, une femme peut démarrer quelque chose. Mais en même temps, il est vrai que dans la lecture de tarot, quelquefois, le client peut nous questionner sur le sexe d'une personne. Quelqu'un pourrait nous demander, est-ce que tu me parles d'un homme ou est-ce que tu me parles d'une femme? Parce que la personne cherche à identifier le personnage. À ce moment-là, on peut considérer que dans le tarot, le battleur étant la première carte masculine, il représente le masculin sacré. Et que la papesse, qui sera la deuxième carte, est la première femme du tarot, qu'elle peut représenter le féminin sacré. Alors, à cause de ça, on peut dire que le battleur peut représenter un homme et la papesse peut représenter une femme. Mais soyez très prudents. Soyez très prudents avec ces références. Parce que le vrai sens du battleur, il n'a pas de genre. Il peut être autant un homme qu'une femme. Le vrai sens du battleur, c'est le départ. Ce sont les outils, les talents et le potentiel. Si vous faites comme moi et que vous tirez les cartes à l'envers, j'aime bien, je ne fais pas de voyance. Vous savez, je ne suis pas médium, je n'ai pas un don de voyance, je n'ai pas d'image qui m'apparaisse ou de canalisation ou je sais quoi. Donc, les cartes inversées m'aident beaucoup à comprendre si actuellement les choses se passent bien ou est-ce qu'il y a des blocages. Parce que c'est ça qu'une carte inversée nous dit. Elle nous dit que le principe du battleur ne change pas. Il reste le même, mais actuellement, il y a comme des blocages. C'est pour ça qu'un battleur inversé va nous dire qu'il y a un démarrage, qu'il y a un départ, qu'il y a un début, mais qu'il se fait difficilement. Il nous précise que les fameux outils et les talents, eh bien, on n'en a pas la pleine maîtrise. On n'arrive pas à les manier adéquatement. Et que le potentiel dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas maîtrisé. Il n'est pas maîtrisé ce potentiel. Alors, quel est l'appel du battleur? C'est de revenir à l'endroit. En quelque part, le message d'un battleur inversé dans un tirage de tarot, c'est de dire au client, votre démarrage est difficile parce que vous ne maniez pas adéquatement les outils et vous ne développez pas correctement votre potentiel. Donc, voilà ce que vous devez corriger pour que le battleur se remette à l'endroit et que les choses puissent aller de l'avant. Alors, c'est ça, c'est comme ça que j'utilise les cartes inversées. Cette idée d'un conseil, d'un coaching, la carte veut revenir à l'endroit. Alors, quelle erreur est-ce que je fais? Si je comprends l'erreur que je fais, eh bien, en quelque part, je peux la corriger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai un guide de PDF qui est disponible en ligne et qui donne les 10 trucs pour lire plus facilement le tarot et 10 trucs que j'ai amassés en quelque part en 30 ans d'expérience avec le tarot. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit i qui apparaît en haut de l'écran actuellement et ça va vous mener au guide PDF qui est téléchargeable. Et moi, je vous retrouve dans quelques semaines, dans quelques semaines pour la suite, pour la deuxième carte du tarot, la papesse retrouvée.